Europe midi, midi 14h, Wendy Bouchard. En direct et en public, nous revenons sur un grand fait à la une, report de la livraison des Mistrales. On s'interroge, est-ce une victoire politique ou une défaite économique ? En tout cas, Didier François d'Europe 1 nous le disait hier, la suspension de la livraison du Vladivostok, ce premier porte-hélicoptère à la Russie, met un terme à une valse hésitation de plusieurs mois. Il ne sera donc pas livré à la fin du mois, comme le prévoyait le contrat, mais reporté jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Galia Ackermann. Vous êtes historienne, spécialiste du monde russe et soviétique. Important de parler de ces relations économiques et diplomatiques et des conséquences que ferait poser cette suspension de livraison. D'abord, pourquoi selon vous, François Hollande a attendu si longtemps avant d'afficher cette position hier ? Écoutez, économiquement, c'est très peu profitable à la France parce que ce contrat, s'il n'est pas honoré, c'est déjà le coût du contrat lui-même, c'est 1,2 milliard d'euros. Mais ensuite, il y a une pénalité de 800 000 euros par bateau. Donc, sa chiffre, c'est 2 milliards d'euros perdus dans une économie française qui va déjà très mal. Et donc, je pense que François Hollande cherchait à voir comment les choses allaient se développer en Ukraine. Or, la situation n'est pas en train de se calmer. Depuis les accords de Minsk qui ont statué sur un cessez-de-feu, il y a eu quand même près de 1 000 tués dans le Donbass. Et il y a une présence militaire russe toujours dans le Donbass. Donc, livrer dans ces conditions un bateau militaire qui peut être utilisé directement, par exemple, pour attaquer Odessa ou Mariupol de la mer, alors que la France participe aux sanctions contre la Russie à cause de la Crimée et à cause du Donbass, c'est contradictoire. Oui. Il était pris dans un dilemme, de toute façon, François Hollande. Mais vous dites que le prix à payer pour la diplomatie, c'était 2,8 milliards d'euros, précisément, Galia Ackermann. On comprend qu'il ait hésité. Ce n'est pas encore sûr que la France doit, si jamais cette livraison ne se fait pas du tout, payer cette somme. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une clause suspensive pour une raison majeure. Et la guerre est quand même une raison majeure. Donc, ce sera probablement déféré devant les tribunaux internationaux. Pour l'instant, la Russie ne poursuit pas en justice. Pour l'instant, elle ne réclame pas de pénalités. Ça court jusqu'au... Il y a trois mois de retard prévu éventuellement. Donc, on verra si les pénalités se déclenchent. Est-ce que vous avez lu le contrat ? Puisque vous nous dites ici pas mal de chiffres. Si personne n'a lu le contrat, ce sont des informations qui sont relayées par la presse. En fait, j'ai essayé de parler à plusieurs spécialistes. Ce contrat n'est pas du domaine public. On ne peut pas le consulter. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, si la livraison est juste reportée, chaque mois de retard, c'est un million d'euros. Très bien. Pour l'instant, on en est là. On en est là. Galia Ackerman, vous êtes avec nous, historienne, spécialiste du monde russe et soviétique. Les auditeurs vous interrogent pour mieux comprendre. Et nous avons Nicolas, qui nous appelle au 3921, qui nous appelle de Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour. Eh bien, merci de vous intéresser à ce sujet et de réagir ou de questionner notre invité. Quel est votre sentiment sur cette suspension de livraison du ministral russe ? J'ai l'impression que M. Poutine ne cherche pas forcément l'escalade et que François Hollande ne sort pas forcément fort sur le plan diplomatique après cette décision de repousser. M. Poutine n'a pas pris de sanctions et Hollande apparaît un peu plus comme le pantin des Etats-Unis. Je ne vois pas ce que la France a gagné forcément dans cette affaire. Ah oui, vous êtes très douce. C'est plus la lecture diplomatique que vous retenez pour le coup qu'économique, vous Nicolas. La retenue économique, je ne vois pas. J'ai l'impression que ça va se jouer à l'amiable. Je pense qu'il n'y a pas eu d'escalade des deux côtés. La France va les livrer. On a suffisamment de problèmes économiques comme ça. Je pense que le peuple français soutient la livraison du ministral. En tout cas, vous nous dites que François Hollande... Notamment avec les gestes récents, les séparatistes pro-russes demandent l'intervention de l'ONU. Donc il y a vraiment des signes d'apaisement. Et c'est plus que l'Ukraine apparaît moins sous son beau jour en ce moment. Donc Nicolas, pour vous, François Hollande a mis du temps non seulement à se décider. Et puis avec cette décision, il n'apparaît pas comme l'homme fort de ce bras de fer. Et vous êtes rejoint un peu dans ce questionnement par Jean-Seb sur Twitter. La question pour vous, Galia Ackermann. Est-ce une décision souveraine de la France ou un choix imposé par l'Europe ou par les États-Unis ? Ça, c'est difficile à dire. Bien sûr, François Hollande dit que c'est une décision souveraine. Et l'OTAN affirme ne pas avoir mis de pression sur Hollande, sur le gouvernement français. En même temps, il me semble plutôt logique, politiquement parlant, que M. Hollande prenne cette décision. Tout simplement parce que c'est quand même un peu contradictoire, d'une part, imposer des sanctions à la Russie pour avoir occupé et annexé la Crimée et continuer à déstabiliser le Donbass. Et d'une autre main, lui livrer des bateaux de guerre. Ça me semble quand même très peu compatible. Oui, même si Nicolas Sarkozy, par exemple, qui avait fait signer ce contrat, s'exprime aujourd'hui et dit qu'il y a peut-être des difficultés avec Vladimir Poutine. Mais il faut lui parler, il faut livrer Sémistral, il faut conclure ce contrat et parler à Vladimir Poutine. Maintenant, est-ce possible ? C'est une question qu'on peut vous poser dans cet échange. Dans un instant, Galia Ackermann, mais un auditeur veut réagir tout de suite en studio. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. J'ai une question en fait, c'est est-ce que la non-livraison de Sémistral pourrait avoir un impact sur, alors je ne sais pas quel est l'état du conflit, mais sur les relations entre l'Ukraine et la Russie ? Est-ce qu'il y aura un impact, d'après vous ? Non, je ne crois pas parce que les relations sont déjà au plus bas. Donc, la non-livraison de ce bateau aura plutôt un impact sur la militarisation de la Russie, encore plus forte. Si vous voulez, ce qui s'est passé, il faut quand même revenir à l'histoire de ce contrat. Les négociations ont commencé en 2007. C'était déjà M. Medvedev qui était à l'époque président et non M. Poutine, ou peut-être au début de 2008. Et ils ont continué pendant l'année 2008. Et en fait, le contrat a été signé après la guerre russo-géorgienne. Et à l'époque, il y avait déjà plusieurs voix qui s'étaient élevées pour ne pas signer ce contrat. Mais Nicolas Sarkozy était tellement sûr que c'est Medvedev qui resterait au pouvoir. Et Medvedev était perçu par l'ensemble des Occidentaux comme un dirigeant plus modéré, plus européen, plus progressiste. Et donc, ils ont signé. Puis la France avait besoin d'encore un succès économique. Comme vous savez, M. Sarkozy s'est comporté pas mal comme un président commis voyageur qui allait partout avec des grandes délégations pour vendre les marchandises françaises. Je vais vous interrompre là-dessus parce que Nicolas Sarkozy dissociait peut-être davantage l'économie du diplomatique. Et voyait ce qui se passait à l'Orient. Et on l'a vu récemment, la conclusion d'un accord Moscou-Pékin pour une grande ligne ferroviaire. Le marché, il ne se tourne pas à l'ouest. Il se tourne à l'est pour la Russie. Et c'est peut-être ce qui est dommageable aussi pour les Européens. Est-ce qu'il n'y avait pas ça aussi dans la réflexion du précédent président, Kali Akerman ? Je ne sais pas quelle était sa réflexion profonde. Je crois que Nicolas Sarkozy, à l'époque, était en effet persuadé qu'il fallait à tout prix signer le plus de contrats possibles. Et je rappelle quand même quelque chose d'important qu'on a oublié un peu aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, comme on n'envisageait pas qu'il puisse y avoir une vraie agression contre un pays tiers et annexion du territoire, c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas produit en Europe depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale. La logique était très différente. Mais à l'époque, il y avait aussi des Espagnols et des Néerlandais qui étaient prêts à construire le même type de bateau. Et donc le choix pour la Russie était plutôt politique parce qu'elle souhaitait le rapprochement avec la France. C'est très intéressant comme analyse, Galia Akerman. La Russie a-t-elle besoin de ces bateaux ? Est-ce une victoire diplomatique et un échec économique pour la France que de suspendre la division de ses mistrales ? Nous sommes avec Jean qui nous appelle de Toulon au 3921. Bonjour à vous Jean. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. Merci de vous exprimer. Je viens d'écouter tous les commentaires faits par des spécialistes, des gens qui s'occupent bien des problèmes de la Russie et des relations de géostratégie ou de géopolitique. Donc je crois que c'est un grand problème qui doit intéresser déjà l'ONU. Car la France toute seule est quand même très affaiblie et n'a pas une force pour traiter avec Poutine. Car Poutine n'a pas du tout la même philosophie. Et je crois qu'il faut faire quand même très attention pour régler ce problème. Le problème économique de la France, c'est fournir ses vedettes, ses mistrales à un moment donné. Parce qu'ils sont tous équipés en langage russe avec les guides, les notices techniques, etc. C'est tout en russe. Et si on ne les vend pas à la Russie, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors ça c'est une vraie question Jean. Alors si on ne les vend pas à la Russie, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puisque l'ONU doit s'impliquer dans ce dossier, Galia Kerman, on terminera là-dessus. Moi j'ai toujours cru que la France, surtout le gouvernement Hollande qui n'a pas signé ces contrats, qui les a reçus en héritage, ne peut pas complètement assumer le poids de la non-livraison. C'est-à-dire, vous savez, quand l'Europe et les Etats-Unis ont imposé des sanctions à la Russie, la Russie a fait des contre-sanctions. Avec par exemple l'interdiction de livraison de produits alimentaires. Mais les fermiers qui perdent de l'argent à cause de cela sont compensés à une hauteur très importante, pas à 100%, mais à peu près à 70% par l'Union Européenne. Il me semble que si la France assume politiquement le refus de livrer ses bateaux militaires de pointe à un pays qui est en conflit avec un autre pays européen, il faut que toute l'Union Européenne, l'OTAN et tous les pays qui participent aux sanctions partagent ce fardeau avec la France. Merci pour ces analyses. Galia Ackerman, historienne spécialiste du monde russé soviétique. On évoque la piste du Brésil, de l'Inde, du Canada peut-être pour acheter ces Mistrales s'ils ne sont pas livrés à la Russie. Merci en tout cas d'avoir éclairé nos auditeurs en direct dans cette Europe Midi. A tout de suite sur Europe 1.